salut les amis aujourd'hui là un peu plus tard les papiers sont finis clôturer à jour on a bossé une grosse grosse partie de la nuit d'ailleurs un fini vers 4 heures du match je crois ben voilà donc on se repose un peu et maintenant il faut démarrer parce que vous en doutez y'a corenta qui me harcèle en mode oui on n'a pas démarré à 7h faut démarrer faut aller dans la montagne faut tourner on sait jamais sur quoi on peut trouver du coup j'en ai marre d'argumenter je lui ai répondu par un joli bob l'éponge qui danse tu 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 regardez ça on dirait un homme d'affaires qui vient racheter le japon entier il rigole pas aujourd'hui allez les amis c'est parti nouvelle journée de cointers à tout de suite c'était bien sympathique petite chanson d'ailleurs ben c'est l'équipe c'est l'équipe de la belgique qui qui nous appelait on les salue a d'ailleurs vous connaissez jeune grosse partie de l'équipe à hugo et antoine ça vous les connaissez par coeur c'est eux qui s'occupent de vous répondre pour tout ce qui est poisson du site internet et du magasin mathieu jordan ou quentin c'est les chantiers les experts chantent les experts création de bassins création de filtration et c'est toujours du travail très minutieux un commentaire comme si c'était pour eux exact et puis on a notre petit lulu aussi qui nous a rejoint qui est aussi sur chantier qui apprend très très grande vitesse stani qui nous aide également une belle équipe on a une belle équipe et on va quand même pas oublier notre petit françois qui fait les montages de vidéos on l'embrasse aussi bisous françois bisous à toute l'équipe et les amis il ya coco san qui a trouvé un truc là on va le suivre un peu au coeur de la montagne quand il ya une tercelle aventure c'est parti quand je vous le dis que pk express n'a qu'à bien se tenir ici les amis à tory est ce que vous savez ce que c'est un tory c'est une porte d'entrée vers le royaume des esprits si vous passez un tory il faudra toujours le repasser sinon vous restez quoi c'est dans le monde des esprits ça grimpe fort l'escalier a vraiment été fait en respectant la nature on contourne l'arbre avec l'escalier on ne retire pas l'arbre c'est un temple c'est un lieu de culte oufti ça grimper un voilà les amis à coco san prend la caméra pour la descente j'essaie de pas tomber oh 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 Et je dois retourner parce que je pense que Arnaud-san a un problème en haut. Seigneur. Il faut savoir les amis que je souffre de vertiges incroyables et là à un moment donné, je suis tétanisé, je ne sais plus bouger. Et voilà, c'est comme ça. Donc là en fait en ayant une main sur l'épaule de coque, ça va. Mais si je n'ai pas cette main là, c'est foutu. Je ne sais plus bouger. Iwastakoi Farm, on est de retour les amis. Alors on a déjà eu le petit déjeuner, le café, des petits cadeaux. Comme à la maison, on est toujours vraiment accueilli ici, mais c'est incroyable. Ça, je peux vous le dire. Et moi, il y a une pièce que je voulais voir un peu dans le bowl. Aïdomo Sancho ! Aïdomo Sancho ! Hop là, un petit, petit, petit Sanke. J'avais envie de vous le filmer celui-là. Et de voir un petit peu. Kosanke, c'était un peu ses premiers amours à Iwashita. Et puis après, ça a été des variétés spéciales. Mais, il sait encore faire ça, Iwashita. Regardez. Un tout beau, tout beau mâle. Il nous dit, le sumi, il va encore se renforcer. Il doit encore se renforcer. Ça, j'aime bien. Patern, Corentin, top. Yes, vraiment, j'aime beaucoup. Les petits traits noirs sur la pectorale droite, bien à présent. Ça, c'est tout bon, c'est du tout bon. Très beau body. Yonsai, 4 ans. Et à la taille, size... Rokujugo. 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 65, 65, les amis. Quel body pour un mâle. Assez incroyable, ce poisson. Koko-san est en train d'encore épier ce bac. Et on va voir ce qu'on peut y trouver, les amis. On est en pleine réflexion ici. Parce que ce maruten budogoromo nous a un peu tapé dans l'œil aussi. Alors, il y a un peu de rouge au niveau de l'avant-droit de la tête. J'ai discuté avec le satcho. Il me dit, aucun problème. Contesto, ok. Koisho, ok. Pourquoi ? Parce que le maru, le rond, est bien puissant, bien naturel. Et surtout, il ne touche pas le body ici. Donc ça, c'est très, très, très bon pour les koisho. Les nageoires sont bien blanches. Et au niveau du boudou, regardez. Là, le maillage, il est quand même extraordinaire. On est vraiment dans le vrai boudou, gros mot. Maruten comme ça et à cette taille-là, c'est vraiment pas évident à trouver. Sacho. Contesto, ok ? Ok. Contesto, ok. Ok. Les rivières pourpres. Jean-Rénaud. Est-ce que ça coûte ? C'est des références, ça dit pire. Je ne sais pas, on finira où dans 5 jours. Bon, les amis. It's done. Première boîte, elle est faite. Les amis. C'est Noël avant l'heure. T'es égoï style. Coco. C'est ton préféré, ton coup de coeur. Peux-tu expliquer ça ? Oui, je peux. Donc, on est face à un Beni Kiko Koryo. Voilà, pour l'avenir. Alors, pour l'instant, ça ne dit pas grand-chose. À part qu'on a un super pattern en Inazuma. Vraiment parfait. Ce qui m'attire chez ce poisson, c'est que les pectorales sont déjà bien noires. Et on voit un peu de noir qui arrive sur la tête ainsi que sur le reste du corps. Tout doucement, vous voyez. Sur la dorsale. Alors, pour l'instant, c'est un petit Nisaï. Un petit Nisaï, il fait bientôt 40 cm là. Ça ne donne pas grand-chose. Mais je pense que ça, c'est un des plus beaux paris pour l'avenir que je pourrais faire ici. Il est amoureux, les amis. Il commence à faire ça comme ça. Caresser le poisson, le toucher, etc. C'est que... Ouais, c'est bon. Je pensais qu'il fallait être sage. C'est de ma cagnotte personnelle. Ouais, c'est ça. Non, non, non. Allez. JPK Collection. Nisaï. 41 cm. Cette belle fenêtre. Allez Corentin, il y a encore un mâle. Quand vous les regardez, je vais te laisser prendre la chaussette. Parce que là, c'est la qualité de peau qui est juste extraordinaire. Je n'ai que rarement vu une qualité de peau d'une telle intensité. Mais non, les amis, on peut toujours voir les prix aussi. Parce qu'on vous l'a dit, les poches sont... sont vides. La qualité de peau, la qualité de peau. Ça pète la rétine, le rouge, Corentin. Ouais, c'est violent. Il pète la rétine. Je vois directement la différence entre une femelle et un mâle. Ouais. Au niveau de l'intensité pour un Benikiku. On a le couple de l'année. Ça, c'est... Angelina et Brad Pitt. Un i comme ça, Corentin, ça doit crever l'écran dans la caméra. C'est violent. C'est violent. C'est vraiment violent. Je vous le filme, cette tâche de i, elle est extraordinaire. On a le petit rappel sur l'arrière. Moi, j'aime bien d'avoir cette présence de blanc. La petite écaille, là, à la fin, qui vient à rappeler cette dorsale qui est au millimètre, Corentin. Yes, tout à fait. C'est propre. C'est très propre. Très, très propre. Après, quelques petits points, là, de noix. Ça va noircir chez nous. Regarde, ça va noircir complet. Je pense que cette dorsale, elle va encore se former chez nous. C'est bien ancré. Regarde, la couleur, elle est là. Elle est vraiment bien. Un vrai héron. Et soudain surgit face au vent, le vrai héron de tous les temps. Coco sonne contre tout poisson. L'aventurier met tout dans son filet. Et là, les amis, ça va de nouveau parler. On part dans le Kumonryu avec deux versions. Le Kumonryu blanc et noir et le béni Kumonryu rouge et noir. Et regardez, il a beau faire ça depuis les années 60, il y a 81 ans. Et regardez, il regarde toujours ses poissons de la même façon. Ça, les amis, c'est la passion. Le mâle. La femelle. Et donc, Iwashita-san, il dit, c'est la paire. Les deux font la paire. Moi, je mange un ramen piquant, mais bon, qu'il pique pas tant que ça. Mais finalement, je pique un petit peu, c'est cool. Et regardez, il y a des genres de carottes taguées dedans. Montre. Tu vois ? C'est sûr que c'est des carottes. Tu vois ce que c'est ? Ouais, pour moi, c'est une carotte. Je sais comment ils font ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bon. Les amis, petit arrêt improvisé à la Otsuka Koi Farm. Nous n'étions pas encore venus chez Otsuka-san. Et il y a peut-être de quoi faire dans les bacs. Donc, on va l'attendre. Otsuka-san, il va arriver d'une minute à l'autre. On a ici un petit peu un panel de variétés de notre ami Otsuka-san. A savoir, il fait de très bons kage-shirôs, très rares. Donc aussi des shirôs, fatalement shirôtsuri. Kage-shirôtsuri. Il se débrouille pas mal non plus dans la Zagi. Et une de ses variétés phares, c'est le Kiyutsuri. Avec aussi les Akamatsuma. C'est un Ginnrinshagoi. Akamatsuma. Ginnrinshagoi. Un peu de Tonsho-sanke. Kage-shirôtsuri. Ici, on a un Pearl. Pearl, Ginnrinshagamatsuma. Super. Oh, ça parle. Choix difficile, mais voilà. On a éliminé un des Ginnrinshagoi. Parce que les deux autres avaient deux styles différents. On en a un avec beaucoup plus de sumi, le petit Y sur la tête, qui est très sympa. Et on en a un où la couleur vive est vachement plus présente. Et ici, on voit que le sumi va encore venir se renforcer, faire un petit collier. Donc voilà, un style un peu différent. Très lumineux, très jaune. Les deux AK, on les a gardés parce qu'on a deux styles différents. Un AK Babyface normal et un AK Babyface en Pearl Ginnrins. Donc terrible. Un Kage-shirôts. Et la petite sœur de la grosse mémère de Japan Koi. À vous de jouer pour en faire une mémère. Nous avons quitté la Hotsuka Koi Farm pour repasser chez nos amis de... Je vous laisse deviner. Allez, maintenant vous connaissez ça par cœur. À votre avis, cette vue-là, on est où ? Qui a trouvé ? Yagenji ! À tout de suite ! On a fait le tour d'un premier serre mais on a déjà vraiment beaucoup pêché dans la première. Il n'y a plus de nouvelles récoltes donc je pense que pour cette saison, niveau de la première serre, on a fait le tour. Par contre les amis, je vais vous montrer des choses ici. J'ai dit au Satcho, waouh ! Super Monster ! Des super monstres ! Regardez ça ! Là, ça pique ! Des tailles de Karashidoï, mais extra-ordinaire ! Extra-ordinaire ! Doysu, regardez ça ! Les tailles ! Alors évidemment, là, c'est du tout haut de gamme. Regardez ! Ça mesure combien ça, Corentin ? On n'est pas loin du mètre ? Je dirais 90 au moins. Là, il y a carrément un Short Body de chez Short Body. Regardez ce truc qui est bon mode ! Qui dit Karashi dit Body ? Qui dit Karashi et Body dit les thunes ? Parce que Coco-san en a déjà vu une ! Voire deux ! Mais on va voir à quel prix ! Là, ça va être un peu élevé pour nous. Voilà ! Donc, ça sera pour l'année prochaine ! Par contre, mes amis, on a trouvé une pépite ! Mais une pépite ! Une première ! Et on n'a pas fini ! Et regardez-moi déjà cette première pépite ! Karashidoï ! C'est extra-ordinaire ! Sansaï ! Niveau size, on est à 60 plus ! Body de fou malade ! On a un maillage qui est hyper hyper intéressant ! Regardez-moi ça ! Des petits éclats de jeans ! C'est une beauté ! C'était une demande client de trouver une grosse karashidaï comme ça, de qualité ! Et je pense qu'on a mis dans le mille et que ce client sera heureux ! Voilà ! Le choix de l'éleveur ! C'est Coco-san et l'éleveur qui viennent avec ! Parce que ces poissons, je peux vous dire qu'ils sont lourds ! Je ne sais pas combien ça doit peser de kilos là Coco, mais il y a du poids ! Une douzaine de kilos, mais il y a l'eau en plus ! Une douzaine de kilos plus l'eau ! Là, c'est l'éleveur qui l'a choisi ! Et il l'a choisi pour son fucurine ! Il m'a dit, Arnaud, c'est la meilleure au niveau du fucurine de celle qui reste dans le bac ! Donc là, on a du coup, deux vraies, très belles pépites ! Alors on vit chaque jour comme le dernier ! Parce qu'on vient de loin ! Allez les amis, on rentre à la chambre ! C'est un bel hôtel, il n'y a rien à dire ! Service au top aussi ! Notre petit rasoir, mousse à raser tous les jours, nouvelle brosse à dents tous les jours ! Nouveau rasoir, tous les jours ! Nouvelle brosse à dents tous les jours ! Petit dentifrice, les petits savons, les petits shampoings, le petit kimono nouveau, sous plastique, sous blister tous les jours ! Mes cochibieux comme on dit ! Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Dites-moi en commentaire un peu ! Je reviens ou je reste ici ? C'est ce que je fais, Coco ? Tant que t'es plus avec moi, c'est bon ! Je reviens ou je reste ici ? Allez, dites-moi ça dans les commentaires sur Facebook et sur Youtube ! Dites-moi, non Arnaud, tu vas nous manquer ! Reviens ! Ou alors, non, reste là-bas ! Ouais ! Moi j'ai besoin d'amour ! Des bisous, des carnage, on veut tous les jours ! Il n'en peut plus, je pense qu'à la fin du mois, il ne peut plus me voir ! Allez les amis, je vous embrasse ! A tout à l'heure ! Bonjour les amis ! J'avais envie de démarrer avec cette belle image, je la trouve magnifique ! Avec ses petites couleurs automnales et ce panneau Irachin Koi Farm ! Le premier arrêt de cette journée qui va être marathon ! Coco-san, occupé de pêcher ! Et on va se faire une sélection les amis, dans les spécialités d'Irachin ! Alors Coco-san, qu'est-ce que t'as en dit ? Ben voilà, on a fini notre petite pêche ici chez Irachin, on a tapé dans ses spécialités, donc à savoir les... Kimatsuba, donc les poissons jaunes en pommes de pin, vous voyez, avec un très beau maillage ! Très très belle croissance de ces Kimatsuba ! Parce qu'en fait on en a eu en Tosai, et elles ont très vite sur une saison pris énormément ! Quand t'as chez certains de nos passionnés ! Et donc je pense qu'il y a de quoi faire, ici à ce niveau-là, avec ces Nisai-là ! Et on en a une qui est plus dans le style un peu Kabuto, vraiment forte pour marquer ! Ben j'irais ouais, Kim Ki Kabuto comme ça ! Et là le maillage est vraiment intense ! Ouais ! Le Fukurine est vraiment top ! Un petit nœud papillon là au niveau de la tête ! Un petit Uthuri aussi ! Ouais ! On l'a pris parce que très très sympa au niveau du pattern ! On a bien enroulé le sumi sur l'ensemble du corps ! Pas beaucoup de chimique ! On a donc très propre ! Je crois que ça va être un bon Uthuri ! Et c'est dans ses grandes spécialités aussi chez Hirachin ! Les Uthuri ! En parlant de spécialités d'Hirachin, on a ici les Kijiro ! Kijiro ! Différent du Doitsuko Haku ! On voit, c'est pas du tout la même coloration ! Donc le Doitsuko Haku on est mat ! Avec un I ! Ici on a plutôt une couleur orangée ! C'est mango ! Mais c'est mat également ! Et la couleur vive est plutôt mango ! Comme ça ! Les amis ! On ne s'arrête pas là ! Koko-san est toujours en train de pêcher ! Pourquoi ? Bah parce qu'Hirachin ici, il y a un truc qui est très intéressant ! C'est d'Inside un petit peu plus petit ! Donc on peut en mettre un peu plus dans les boîtes ! Ce qui va nous permettre d'avoir des prix intéressants pour vous en Belgique et en France ! C'est un luxe mais justement qui permet de maintenir des prix qui permettent que le coin ne devienne pas juste un luxe ! Et que tout le monde puisse profiter de cette passion ! Donc ça, ça reste vraiment un gros objectif pour nous ! Le petit bowl est fini ! Enfin petit bowl, il contient quand même 12 poissons ! Alors voilà ! C'est du Nisai de plus petite taille ! On est sur plus ou moins 30 cm ! Mais comme a dit Arnaud précédemment, les croissances chez Hirachin, ça va de bon train ! Donc ça ne nous fait pas peur ! On a du sympa miso au bon ! On a du Kin Matsuba et des très belles Yamabuki avec des très beaux maillages ! Regardez ça ! On a aussi de la Ginrin Shagoi comme il sait faire ! Et enfin, le petit spécial ! Je ne sais pas trop, mais je trouvais ça trop beau ! On dirait un peu une Ginrin Yamabuki mixée avec du métallique ! Et ça continue encore et encore ! C'est que le début, d'accord, d'accord ! Hé 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 ! Regardez ça quand ça brille ! Femeli Yamabuki avec un excellent maillage ! Superbe ! Et une Shagoi étincelante ! La Sensai ! Yeah les amis ! Ça il faut trop que ça s'apporte chez nous aussi ! Distributeur de café chaud ! Bien chaud ! Et pourtant, il y a longtemps que c'est ici vu l'âge de la machine ! Arrivée ! Chema Ruidé ! Au revoir les copains ! Antoine-san, comment est-il ? Toujours bien ! Toujours bien ! La forme ! C'est ça ! Il y a déjà les lunettes de ski ! Et les nouveaux arrivants ici ! Manu ! Manu Khoi comment ça va ? Ça va avec toi ! La forme ! Ça va les gars ! Bon voyage ! Et jusqu'ici des étoiles pleins les yeux ! Allez ! Nickel ! Première fois au Japon ! Première fois ! La semaine est presque chiant ! Vous avez pas choisi le meilleur guide mais bon ! Et les amis ! On retrouve des camarades ici ! Nico ! Les jardins aquatiques ! Khoi d'Azur ! Fabrice ! Comment ça va les gars ? Vous êtes arrivé quand ? Bien ! On a sauté de l'avion ! On parachute directement ! Directement au-dessus le J.A. Directement ! Parce qu'on ne pète pas tout-dessus ! On va chercher les Khoi tout-dessus ! Allez ! On vous souhaite une top sélection ! Allez ! Merci beaucoup ! Salut les gars ! Ciao ! Bon ! Changement de programme ! On revient un peu plus tard ! Parce qu'il est toujours en train de récolter ! Bon ça, Corentin, c'est une bonne nouvelle ! Ça c'est une bonne nouvelle ! C'est même une excellente nouvelle ! Parce qu'on devrait peut-être potentiellement être les premiers sur le coup ! Et donc ! On va refaire un petit coucou ! Chez Hiroy ! Encore un autre Japan Khoi ! On va finir à 18 Japan Khoi ! Je crois ici ! Et nous allons vous faire une sélection de plus petits mais très très beaux Nisai ! Airoi-san ! Genki desu ? Genki desu ! Plus ! Plus ! Plus ! Jamais il s'arrête Koko-san ! Jamais ! Alors on est dans quelle taille Corentin ? On a pris des un petit peu plus petits ! On est dans du 30-38 ! 30-38 ! Mais regardez la qualité globale de ce bowl ! On a du Doitsu Showa ! Du Doitsu Sanke ! On a un superbe Kohaku ! Ginrin Showa ! Avec ce petit collier noir ! Le motobouro équilibré ! C'est juste hyper sexy ! De nouveau ! Regardez ! Du Doitsu Sanke ! Du Ginrin Showa ! Avec un pattern de I qui est fantastique ! Il faut imaginer ça avec de la taille ! Du Doitsu Kohaku ! Avec des supers patterns ! On en a un qui est tout à fait Inazuma ici ! Vous voyez donc forme en éclair ! Un peu du début à la fin du poisson ! Je ne sais pas ce que tu en penses Koko-san ! Mais moi ce bowl il me plait particulièrement bien ! J'adore ! J'adore ! Tu as vraiment toute la finesse et le savoir-faire de l'oeil ! C'est le même box ! C'est le même box ! Ok ! Merci ! Merci ! Merci ! C'est quoi Corentin ? Dis-moi ! On a Kobi ! Le fait de passer dix beaux autres jours ! Franchement ouais ! Ah ça y est encore ! Je vais devenir fou avec cette sonnerie les amis ! En même temps, réflexe basique ! Je pense que pour un animal ça peut se comprendre ! Rentrée voiture, ceinture ! Rentrée voiture, ceinture ! Ça c'est Sky ! C'est le chien de Maruide ! Il est super sympa ! Moi je vais m'installer à son petit bureau, charger mon ordinateur et travailler ! Et Koko-san, il va vous emmener avec Maruide-san pour voir un petit peu ! Et bien, tout ce qu'il y a à voir ! Alors là on a affaire à des Nisai ! Donc c'est pas loin des 60 cm Nisai ! Nisai est-ce pas ? Yes ! Oh ! Big Nisai ! Et celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'air ! Ok d'accord, j'ai compris ! C'est que deux ans ça les amis ! Bon ! Ichiban de l'éleveur ! C'est-à-dire meilleur pour lui de cette récolte ! Il faut imaginer ça ! Les amis, avec le body qui va faire que s'accentuer ! C'est un Nisai seulement, il a deux ans ce poisson ! Seulement deux ans ! Regardez le body ! Regardez-là la bosse ! C'est extraordinaire ça ! À deux ans, quelle pureté du blanc ! Quelle pureté du rouge ! Le pattern hyper équilibré ! Il faut imaginer ça avec du body ! J'adore la tête ! Bien coupée comme ça ! La couleur vive qui descend sur un côté plus que l'autre ! Les taches bien réparties sur l'ensemble du poisson ! Les nageoires, elles sont bien blanches ! Le chirurgie, il est éclatant alors que ça vient de revenir de Moodpond ! C'est de la classe mondiale ! On s'est pas arrêté là ! Let's go ! Le deuxième Kohaku, c'est un mâle ! Mais regardez-moi ce body pour un mâle ! Et ce pattern de fou ! C'est extraordinaire ! Le rouge qui ne touche pas les deux yeux ! Regardez-moi la bosse ! Le body que vous voyez ! C'est des poissons d'avenir ! Et je disais à Maruide-san ! Désormais franchement, tu fais partie des tout grands ! Des tout grands ! Tela Sakai, Tela Dainichi ! Maruide-san ! Arigato gozaimasu pour cette qualité ! Thank you very much ! You do a perfect job ! Arigato gozaimasu Sacho ! Les dieux du Koi sont avec nous, ils nous envoient un petit message ! Vous avez bien fait les gars ! J'ai jamais vu ça ! Je crois que c'est les dieux du Koi qui nous envoient ce petit message ! Regardez ! Les deux Kohaku que vous venez de voir ! Les mâles ! Il y a deux mâles qu'il a utilisé ! Un de chez Maruyama, l'autre de chez Matsue ! Qui sont très réputés pour les Kohaku ! Mais là où ça devient encore plus beau ! C'est que la femelle ! Koukosan ! C'est une Dainichi ! Donc ! Les deux petits bijoux que vous venez de voir ! Ce sont des Dainichi Bloodline ! Pour ceux qui ne savent pas, Dainichi est dans le top éleveur au monde ! En terme de Kohaku ! Vous reconnaissez la ferme ? Qui reconnaît la ferme ? C'est Marouzada la réponse ! Et vous allez voir ce qu'on va trouver ici ! C'est juste extraordinaire ! J'ai envie de chanter ! Alors je chante avec vous en rentrant dans cette scène ! Nananana... 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 Aïe Dômon Sapcho ! Bienki desuco ? Ah ! Il est extra, lui ! Et les amis, ici, on tape dans le... Toncho Showa ! Regardez le mastoc ! Il est aussi large que moi, je crois ! ! Et voilà les amis, c'est craqué, c'est fait, superbe, rien à dire, on n'a pas pu résister. Arigato gozaimasu, see you next year, for sure, arigato s'encha, arigato nermas, good bye. Nous reprenons la route, direction Ikarashi Ozumi, ça sera la dernière pêche du jour, je crois que ce sera même la dernière pêche de quand il y a une terre saison, c'est tout, stop, c'est fini, c'est fini les amis, il faut arrêter de déconner, on approche des 1400 coins, il faut arrêter, je sais même pas, on va les mettre dans ta baignoire, dans ma baignoire, je sais pas, on va louer la piscine de l'oeuf, je crois, tant ça elle est pas utilisée. Chantez, chantez sans souhaiter. Bon, nous avons passé un long moment à deux avec Corentin autour de ce bac, alors on va essayer de couper un peu les reflets et de vous montrer ce qu'on vous a sélectionné, ça sera fait aux enchères sur le site internet de Japan Koi. Et nous avons un Metallic Doitsu Goromo, un Tansho Goshiki, un Ginrin I, Yuki Asagi, un Golden Ginga, un Big Scale Shusui, un Beni Kumanryu, un Beni Kikoku Ryu, un Kinshoa. Et voilà, les amis, je crois que je vous ai fait le tour, ça sera une auction, eh bien, variété spéciale. En rouge et noir, la 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 la. Une belle petite section, vraiment des variétés spéciales. On a pris le temps. Exotique. J'en perds ma caméra. Allez, ça sera l'enchère exotique. Exotique. On a super bien avancé, bien avancé avec l'équipe en duplex de la Belgique, mais il est tard. Donc, on va vous emmener dans un restaurant spécial. Je ne vous dis pas le nom tout de suite, vous allez voir, c'est une spécialité japonaise. Vous allez découvrir ça, ça sera vraiment inédit. Vu de dehors, ça a l'air pareil, mais c'est pas pareil. C'est comme la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Regarde, il y a tous des bazars spéciaux, impeccable. Je vais ? C'est tout. C'est tout. Large. C'est tout large. Large set, peut-être large et tocone zero large. Bon. Vous voyez, ça a l'air grand sur les photos, mais je ne sais pas ouf. Ça, en revanche, j'essaie de vous faire le focus dessus, c'est une tuerie internationale. Le burger chicken teriyaki, ça, il est énorme. Avis à McDo Belgique, ça, il faut que vous l'apportiez absolument, parce que c'est vraiment une tuerie. Qu'est-ce donc, cette curiosité ? C'est un amas de crevettes, compacté, mis dans une petite chapelue, comme un poulet. Mais ce n'est que des crevettes. Voilà, les amis, le shrimp popilette. Ça aussi, c'est une tuerie et c'est le burger préféré au Japon d'un autre ami, Coco-san. Ce n'est qu'à nos revoir, les amis. Ce n'est qu'à nos revoir, on se retrouve au prochain épisode, au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501